Bonjour tout le monde, je suis Père Riche et on va voir ensemble comment trouver et trader les futurs même coins Solana qui vont faire x100 sur son téléphone. Alors pour pouvoir trader ces mêmes coins Solana à partir de votre portable, on va utiliser le lien dans la description. Le lien dans la description, c'est un bot, c'est super simple d'utilisation qui va vous permettre de gagner du temps, d'automatiser vos achats comme ça. Vous dormez très simplement la nuit, vous n'avez pas là à regarder toutes les 10 minutes, vous pouvez vendre quand vous voulez. Il va vous donner accès à un catalogue de milliers de cryptos Solana. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur le lien dans la description, vous cliquez dessus et vous allez avoir un lien Telegram qui va s'ouvrir avec Trojan en Solana. Uniquement en passant avec le lien que je vous ai mis, vous aurez ce message qui va s'activer qui sera vous avez reçu 10% de réduction sur vos frais de trading à vie. Donc si vous ne passez pas par ce lien, vous n'aurez pas cette réduction. Donc maintenant, ce robot en fait tout simplement, il va vous générer une adresse Solana. Donc vous allez envoyer des fonds sur cette adresse, vous allez trader à partir de ce robot et quand vous voudrez, vous pourrez retirer les fonds et les remettre sur un autre wallet. Donc là, on va copier l'adresse et on va envoyer du Solana sur cette adresse. Vous pouvez le faire à partir de votre Phantom Wallet si vous avez l'habitude, vous avez juste à copier et le mettre. Et là, moi, je vais vous montrer la manip à partir par exemple de Binance. Donc maintenant, je vais sur Binance. Donc je fais accueil, puis portefeuille. J'ai déjà acheté du Solana préalablement. Je clique sur le sol que j'ai. Je mets retrait, envoyer vers le réseau de crypto. Je colle l'adresse du bot. Je vais envoyer 0.26. Attention, il faut un minimum de 0.2 pour envoyer. Or, le wallet Phantom Solana, il n'y a pas de limite. C'est juste sur les exchanges centralisés. Donc le retrait est en cours. Maintenant, je retourne sur l'adresse sur le Telegram. Donc si vous le désirez, sur ce wallet Solana, vous pouvez aussi importer votre propre wallet. Eux, ils vous en créent un, mais si vous voulez, vous pouvez importer votre propre wallet. Donc maintenant, j'appuie sur Refresh. Et comme vous le voyez, mes 0.25 Solana sont arrivés sur le compte Telegram du Trojan. Donc maintenant, comment faire pour acheter une crypto ? Très simplement, j'appuie sur Buy. Je vais tout en bas de la discussion et on me demande d'ajouter le token, symbole ou l'adresse. Donc pour trouver l'adresse et ne pas vous faire avoir, vous retournez sur TechScreener. Mon chouchou, c'est le DaVinci. Je clique ici. Vous avez toutes les infos et en fait, vous descendez, vous copiez l'adresse du token qui est ici. Tac. Vous retournez sur Telegram. Vous collez l'adresse. Tac. Et là, ils vont me demander avec ce token, combien je veux en acheter. Donc on a plusieurs infos sur le token. Son prix, la liquidité. Si il n'est pas encore rug. Combien ça fait si j'en achète pour ce montant. Prasse Impact. Voilà, etc. Pour acheter, très simplement, ici, vous paramétrez le nombre de sols que vous voulez acheter. Donc moi, par exemple, je vais acheter 0.1.1 comme ça. Tac. Donc il va me montrer ma commande. Si j'achète pour 0.1.1, 1.73, ça fait 675 DaVinci. Donc là, je fais Buy. Et ça m'envoie la transaction. Et la transaction prend un peu plus de temps parce qu'en ce moment, le réseau Solana est congestionné. Tac. Et voilà. View token. Buy success. Ça a été acheté. On voit l'ordre qui est passé. Combien mon PNL, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire Back. Vous pouvez aller sur Position pour voir ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc là, on voit que j'ai le DaVinci. Moi, j'ai paramétré pour qu'on voit mon PNL. Combien de pourcentage j'ai ? À combien je suis rentré ? Qu'est-ce que vous pouvez faire également ? Vous pouvez aussi revendre. De la même manière, vous faites Sell. Donc là, ils vont me dire... Là, ils vont me demander le token que je veux revendre. Donc là, à ce moment, j'ai que du DaVinci. Donc je clique sur DaVinci. Je paramètre combien pour avoir mon pourcentage. Je peux choisir. Donc là, par exemple, je peux dire, allez, je vends 50%. Slippage, il est un peu important, 15% de slippage. On va le diminuer à 3%. Tac. Et on va Sell. Send la transaction. Et c'est vendu. Voilà. On a vendu 50%. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc ça, c'était vraiment juste l'achat et le revente classique. Donc qu'est-ce qui est aussi intéressant ? Donc à tout moment, vous pouvez faire Withdraw et retirer vos sous. Donc Solana. Et ici, vous pouvez mettre directement si vous voulez retirer vos Sol ou vos DaVinci et vous mettez l'adresse du wallet sur lequel vous voulez envoyer. Donc là, on fait Back. Back. Et pour moi, ce qui est super important et l'un des avantages premiers de ce robot, c'est qu'il va vous permettre de mettre des ordres en limite. Et comme ça, ça va pouvoir vendre en automatique sans que vous ayez à regarder tout le temps dans la journée. Vous avez juste à programmer et ça revend. Donc comment faire ? Vous allez sur Setting. Donc sur Setting, vous pouvez changer pour Chinese. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Si vous êtes sur des cryptos très, très, très explosifs, au lieu de face, vous pouvez aller sur Turbo. Donc la transaction va se faire plus rapidement parce que vous payez plus de gaz. Mais par contre, les frais de Turbo sont 5 fois supérieurs au Fast. Et vous pouvez paramétrer vos Buy et Sell Settings. Ah oui, vous pouvez aussi mettre Confirme Trade pour toujours confirmer vos trades, voir votre PNL value, voir la charte et le wallet. Dans votre DaVinci, si vous voulez le vendre, vous pouvez faire Sell. Cliquez sur DaVinci. Et là, du coup, vous pouvez mettre des ordres de vendre à la limite. Vous cliquez sur Limite et vous allez pouvoir mettre le pourcentage que vous voulez vendre. 3% de slipage. Le Trigger Price. Moi, je vais mettre le double, par exemple, du prix que j'ai acheté. 100%. Si le prix faisait x2 par rapport à ma mise de départ. On peut choisir la date d'expiration. Donc on va mettre 7 days. Et là, on peut créer un ordre de vente. Boum ! L'ordre de vente est placé. Et vous pouvez en mettre, du coup, plusieurs pour pouvoir vendre et ne pas avoir besoin de regarder le cours en permanence. Ici, on a accès à tous nos ordres de vente. Autre chose importante, vous pouvez aussi faire du parrainage. C'est super intéressant. Tac. En faisant du parrainage, vous pouvez, du coup, gagner des commissions sur les frais de trading d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à le faire. Partagez-le dans votre communauté. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, ici, il y a leur robot avec un chatbot qui vous permet de répondre à toutes vos questions. Si besoin, vous pouvez aussi faire un DCA. Mais bon, faire un DCA sur des même coins, ça ne vaut pas trop le coup. Vous pouvez faire aussi un copy trade, copier une adresse d'un wallet et, du coup, avoir les mêmes trades qu'un wallet. Donc, en résumé, on peut voir que ce robot est vraiment complet. Ça vous permet vraiment de trader les mêmes coins Solana de manière très rapide, d'avoir accès à un catalogue de mêmes coins qui ne sont pas disponibles sur Binance et de pouvoir surtout les vendre en automatique sans être derrière son écran toutes les minutes. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, uniquement avec le lien dans la description, vous aurez moins 10% sur vos frais de trading à vie sur ce robot. Et je vous invite aussi à vous abonner. J'ai plein d'autres tutos sur la chaîne, dont une autre vidéo où je vous donne toutes les stratégies, critères, mindset pour pouvoir trader des mêmes coins Solana et trouver ceux qui vont faire x100. C'était Père Riche et je vous souhaite une bonne journée.